... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle... ...donc voici le sommaire. ... Face à leur avenir obscurci, des professeurs brûlent leur diplôme et des licenciés déchirent les leurs, ne leur servant plus à rien. ... À trois semaines du sommet de l'Union africaine, Moussa Fakir s'est rendu au Maroc et au camp de Tindouf pour redynamiser un dossier à la traîne depuis des décennies. ... Bonsoir et merci de nous avoir choisi pour cette nouvelle session d'information. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le docteur Isselkou, l'Ahmed Zidvi, a reçu en audience vendredi dans son bureau à Nouakchott, Joël Meyer, ambassadeur de la République française auprès de notre pays. L'entrevue a porté sur les questions d'intérêt commun. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le docteur Isselkou, l'Ahmed Zidvi, a reçu en audience vendredi dans son bureau à Nouakchott, le docteur Gaye Abdesalem, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, par intérim et représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en Mauritanie. C'est une expression de dégoût et de désespoir total que de brûler ou déchirer ses propres diplômes sur la place publique. C'est ce qu'ont fait des professeurs contractuels, dessus par une décennie de promesses de recrutement jamais tenues et des étudiants licenciés pour qui l'horizon s'est obscurci. Les uns et les autres expriment leur désespoir en organisant un autodafé collectif ou en déchirant des diplômes qui disent que son cœur ne servent plus à rien. L'autodafé des diplômes universitaires est un mode de protestation que les détenteurs de diplômes supérieurs adoptent de plus en plus en Mauritanie. Il y a quelques jours, des professeurs vacataires de l'enseignement supérieur ont mis feu à leur diplôme lors d'une manifestation devant le siège de l'Assemblée nationale à Nouakchott, en protestation contre ce qu'ils appellent l'indifférence des autorités concernées par rapport à leur doléance. L'action décidée par ce groupe de docteurs appelés au autodafé des diplômes est dû à ce qu'ils officient depuis dix ans à l'Institut supérieur des études et recherche islamique Isérie et au sein de certaines facultés mauritaniennes. Ils en ont marre de ne recevoir que des promesses, rien que des promesses de recrutement qui n'ont jamais été réalisées. Nous avons donc brûlé ces diplômes qui, après de nombreuses années, ne nous apportent pas les espoirs escomptés. Nombre d'étudiants titulaires de la licence en ont fait de même au cours d'un sit-in organisé hier jeudi devant le palais présidentiel à Nouakchott, concomitamment à la tenue de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Les licenciés s'insurgent contre ce qu'ils qualifient d'exclusion des concours nationaux auxquels ils ne sont pas autorisés à prendre part, alors que les étudiants détenteurs de la maîtrise, eux, y sont autorisés selon leurs termes. La Mauritanie n'est pas un pays à part. Comme la licence n'a aucune valeur dans notre pays, je la déchire. Voilà. Il vaut mieux s'en passer. Et s'il le faut, il ne manque plus qu'à le faire. Car la licence est inutile, suivant la logique de l'École nationale d'administration et de maestrature NAGM, les institutions concernées doivent nous rendre justice pour valoriser la licence. Les hauts diplômés chômeurs organisent souvent des sit-ins et autres manifestations devant le palais présidentiel pour demander à être recrutés. Des professeurs titulaires du doctorat les ont récemment rejoints demandant pour leur part le règlement de leur salaire et leur recrutement après des mois d'enseignement à la Faculté des sciences. L'organisation Best Smile ML sourire et espoir a planté une tente devant le Centre hospitalier national à l'intention des jeuneurs. Parmi les visiteurs de l'hôpital, les passants et les travailleurs aux horaires contraignants. Les jeunes activistes de l'ONG apportent divers plats dans le cadre de la campagne au profit des jeuneurs, et ce, tous les jours, depuis le début du mois béni du Ramadan. Une initiative louable que les organisations de bienfaisance sont appelées à réaliser en divers lieux de la capitale Nouakchott. La Banque mondiale prévoit un taux de croissance de 3% pour l'économie marocaine en 2018, après avoir dépassé l'année dernière les 4% de taux de croissance. Dans l'édition de juin 2018 de son rapport périodique sur les perspectives économiques mondiales, la Banque mondiale a indiqué que le taux de croissance du Maroc continuerait à ralentir dans les années à venir à 3,5% en 2019 et 3% en 2020. Clôture ce vendredi 8 juin de l'atelier de formation débuté le mercredi et portant sur les techniques de négociation collective et les techniques de communication organisées par la Confédération des travailleurs libres de Mauritanie, la CLTM en partenariat avec l'Union européenne dans le cadre du projet européen dénommé « Meilleur accès à la justice pour plus de droits ». L'assise qui dure trois jours se déroule en présence des principaux acteurs nationaux œuvrant au sein de la société civile pour l'équité entre les communautés et leur émancipation, des facteurs bloquants qui entravent la cohésion sociale. Reportage. Modeste et mesuré comme à son habitude, El Cori El Sneiba, choisi pour coquer cet atelier, s'est voulu plutôt modérateur de l'assise qu'il a préféré qualifier d'une académie d'échange enrichie par plusieurs talents. Mais au passage, il ressort tout de même l'essence même du concept qui les réunit. La communication comme concept est quelque chose qui occupe aujourd'hui une place de choix. C'est vraiment une problématique qui est transversale. Il n'y a pas un domaine où la communication n'a pas sa place. Le thème que je vois derrière moi, le thème des droits, le thème de l'assise sociale, ne peut pas se réaliser. Il est impossible d'arracher ces droits. Il est impossible d'arracher l'assise sociale tant qu'on n'a pas communiqué, non seulement efficacement, mais aussi suffisamment sur toutes les thématiques qui sont liées de façon générale aux droits humains. Et bien sûr, sur toutes les violations qui sont liées à ces droits humains-là. À sa suite, l'initiateur de la rencontre soulève d'emblée la problématique de la garantie du droit pour tous. L'accessibilité aux droits, c'est quelque chose de très important que nous visons à travers cet atelier, puisque ici à Mauritanie, nous avons des insuffisances qui sont d'ailleurs jour après jour, deviennent aussi pressentes par rapport au respect des droits, par rapport à la mise en œuvre des lois et conventions. Donc nous estimons qu'il s'agit là de questions fondamentales pour tout pays, où l'État, l'État de droit, ne peut, en tout cas, pérenniser son action sans que ça soit basé sur le respect des droits. Puisque aussi, quand nous parlons des droits, c'est quelque chose de très vaste. Les droits économiques, sociaux, donc tout genre. L'un des précurseurs de défense et d'émancipation communautaire lève le voile sur un tabou à ce jour exorcisé. Il y a une dizaine d'années, il y a 5 ans, il y a 20 ans, on ne parlait pas d'esclavage parmi les négro-africains, ni de séquelles d'esclavage. On parlait tout simplement de caste, une formule très utilisée par les intellectuels, parmi les plus obscurs d'ailleurs, qui considèrent qu'il n'y a que la caste chez les gens. Nous, nous sommes deux organisations, pas les seules d'ailleurs, parce qu'il y en a d'autres, qui luttent contre l'esclavage. Et nous ne luttons pas contre des nationalités ou des groupes, nous luttons pour aider ceux qui sont victimes et qui viennent poser leurs problèmes. Un homme d'équité citoyenne, il écorche sans ménagement au passage sa propre communauté et fait une révérence à l'agent féminine. Un Hartani est souvent corrompu, il accepte la corruption, il accepte le cadeau et c'est un système et nous devons le combattre. Nous devons le combattre par des travailleurs qui acceptent de verser leurs sueurs proprement et librement et qui acceptent d'être solidaires avec les autres. Les femmes doivent être prises en charge et aidées parce que toutes ces luttes-là, c'est elles qui les ont commencées. Pourquoi ? Parce qu'elles, elles ont l'amour de leurs enfants et elles ont chaque fois lutté pour que leurs enfants les rejoignent. Et c'est pour cela que l'esclavage a apparu. C'est parce que les femmes sont venues se plaindre. Condié à la table, le doyen du droit civique et de l'émancipation citoyenne a remis au grand jour l'injustice entretenue par ceux-là même qui sont pourtant censés protéger les citoyens. Le contrôle de la terre par effectivement les femmes et les hommes, mais surtout les hommes qui ont pu contribuer. Même si l'ordonnance de 1883 était progressive, mais elle a été détournée de sa vocation. Sa vocation c'était quoi ? Après, en tout cas, la loi contre l'esclavage de 1883, les gens ont décidé que ces personnes doivent bénéficier de la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les autorités se sont déportées vers la vallée pour s'accaparer des terres de gens qui ont leur propre tête, qui sont connus au lieu de les régler là où ces gens-là, ils sont déportés à la vallée. Et donc, nous, ça c'est notre combat. Et je crois que les autorités de ces gens peuvent nous aider à nous tous à nous réagir à croire que le pays, c'est notre pays. Et chacun doit y contribuer. Mais il faut aussi déconstruire cette vision que le pays a appartient à une communauté. Nous sommes un pays plus multiculturel. Chacun doit respecter la culture de l'homme. Chacun doit conduire comme le père. Notons que cette académie de compétences et de fermement intellectuel pour le bien-être sociétal est prévue pour se poursuivre jusqu'à ce jeudi 8 juin. Des dizaines de citoyens, dont des journalistes et des infirmiers, ont été blessés ce vendredi après-midi, victimes d'attaques à balles réelles et aux bombes lacrymogènes de la part des forces d'occupation israéliennes sur les participants à la marche du million Polkots tout le long de la frontière orientale de la bande de Gaza. Des sources médiatiques indiquent que cinq journalistes ont été blessés lors de la couverture des événements de la marche du million Polkots à l'est de la bande de Gaza, dont le caméraman de l'AFP Mohamed El-Baba est le correspondant de la voix d'Al-Qaqsa Ismail Abu Omar. Mesdames et Messieurs, c'est tout pour ce journal. Voici les titres. Le chef de la diplomatie mauritanienne reçoit en visite tour à tour l'ambassadeur de France et le représentant par intérêt de l'Assemblée du Sud. Face à leur avenir obscurci, des professeurs brûlent leur diplôme et des licenciés déchirent les leurs, ne leur servant plus à rien. A trois semaines du sommet de l'Union africaine, Moussa Fakir s'est rendu au Maroc et au camp de Tindouf pour redynamiser un dossier à la traîne depuis des décennies. Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin à cette édition. Merci de votre attention et à bientôt sur El Moura Béton. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501